Cher à la frontière. Stupéfaction en Essonne, deux adolescents ont perdu la vie dans deux bagarres. En moins de 24 heures, un garçon de 14 ans est mort à Boussy-Saint-Antoine dans une violente rixe entre deux bandes rivales. L'auteur des coups de couteau s'est rendu à la police. Quasiment 24 heures plus tôt, même département, mais autre commune et autre bande. Une jeune fille de 14 ans est morte de ses blessures à Saint-Cheron. Lily Belle, poignardée alors qu'elle tentait de s'interposer, confie Mélanie, une amie d'enfance. Tout le monde se connaît ici, c'est toutes les générations, c'est ici, c'est tous les petits. Et voilà, c'est malheureux parce que Lily, c'est une fille qui ne demande rien à personne, elle est dans la rue, elle ne casse pas les pieds à personne. Comme tous les petits d'ici, ils ne cherchent pas non plus les problèmes. Je la connais depuis qu'elle est toute petite, c'est une petite de chez nous. Et c'est une fille très bien, donc c'est malheureux ce qui est arrivé. J'espère que les gars qui ont fait ça, ils vont être punis mais bien.